Musique La barrière cutanée malléable Natura offre un ajustement personnalisé. Elle est douce pour la peau, fiable et facile à utiliser. Pour l'appliquer, sortez la barrière de son emballage, mais ne retirez pas la protection anti-adhésive transparente ou le papier protecteur. Placez vos pouces dans l'ouverture au centre de la barrière, puis roulez et façonnez-la à la taille de votre stomie. Ne l'étirez pas et ne la coupez pas pour l'agrandir. Une fois que l'ouverture est à la taille voulue, pincez délicatement la partie façonnée pour qu'elle conserve sa forme. Trouvez la languette bleue et tirez ensuite sur la languette pour retirer la protection anti-adhésive sous la barrière cutanée. Centrez immédiatement l'ouverture sur votre stomie et appuyez pour faire adhérer la barrière cutanée. Poussez l'adhésif façonné vers votre stomie pour qu'il épouse étroitement la forme de votre stomie. Retirez le papier protecteur de la barrière cutanée et pressez-la contre la peau avec les doigts en lissant les plis. Avant de poser le sac, écartez les côtés pour laisser un peu d'air entrer à l'intérieur. Alignez l'anneau en plastique du sac, aussi appelé collet, avec l'anneau de la barrière cutanée. Appuyez sur les anneaux de bas en haut pour les raccorder. Vous entendrez plusieurs clics. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés en appuyant de nouveau dessus. Lissez et gardez les mains sur la barrière pendant au moins 30 secondes pour assurer une bonne adhérence. Pour retirer l'appareillage, nettoyez la peau autour de la stomie avec un solvant en lingette ou en vaporisateur. Ici, nous utilisons une lingette. Soulevez un des coins de la barrière cutanée et frottez le solvant sur la peau en tirant délicatement la barrière vers le bas tout en continuant d'appliquer le solvant. De l'autre main, poussez sur la peau sous la barrière pour faciliter le retrait de l'appareillage. Lavez bien la peau avec de l'eau, puis séchez en tapotant. Pour préparer votre peau à la pose d'un nouvel appareillage, appliquez une barrière protectrice en lingette ou en vaporisateur pour créer une pellicule protectrice sur la peau. Tapotez ou vaporisez le produit autour de votre stomie et laissez-le sécher complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada